Bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup écouté tout à l'heure de ce qu'Ans disait, très stimulant, ça fait travailler beaucoup de choses, des souvenirs, des expériences, des réflexions depuis que je suis dans ce domaine-là, ça fait presque 30 ans. Et ça évoque plein de choses. J'ai noté trois remarques par rapport à ce qu'Ans disait. La première, j'admets que je suis psychologue de formation, donc je fais ma thèse en psychologie, avant de basculer dans la documentation et ensuite dans les sciences et l'information et la communication. Quand j'entends injonction paradoxale, communication paradoxale, ça me rappelle immédiatement les études d'autrefois à Palo Alto, l'école de communication. Le double lien, donc c'est pas double blind, mais double bind. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a quelque chose qui rentrait dans la culture générale, je pense, avec ce double lien et la communication paradoxale. C'est que les résultats n'est pas bon, c'est-à-dire que les résultats, la communication paradoxale, c'est normalement des troubles mentaux. Au mieux, c'est-à-dire qu'une sorte d'arrêt de réaction, on ne fait plus rien, parce que de toute manière, ce qu'on fait va être faux et au pire, sanctionné. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez compris avec mon accent, je suis allemand. Quand j'observe ce qu'on fait depuis presque 30 ans, avec le début du web, par rapport à Open Access, parfois j'ai l'impression que ça correspond à peut-être le plus célèbre poème allemand, Goethe, bien sûr, de l'apprenti sorcier, qu'on connaissait peut-être avec le film de Disney, Apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'on a libéré quelque chose, on n'a réussi plus à maîtriser. Donc, quand je vois le diapo de tout à l'heure, avec à gauche les innovations, et à droite les biens communs, donc moi je me dis, bon, on était tous quelque part pour les biens communs, et encore aujourd'hui, il faut montrer Pacte Blanche, et bien, OK, on est pour le Open Access, donc, pour pouvoir participer à ce genre de discussion, mais l'argent, l'argent, les intérêts économiques, industriels, et par là, par ce biais-là, nécessairement les intérêts politiques sont de l'autre côté, c'est de l'innovation, et dans les conférences, j'en parlerai tout à l'heure, dans les conférences sur le Open Access au niveau européen, je vous souviens très bien, les mots à un moment donné, quand c'était formalisé il y a deux ans, lors de la présidence par les Pays-Bas, les mots qui revenaient par les ministres qui étaient présents, ce n'était pas partagé, bien commun, c'était Ebola, Zika, changement climatique, c'est-à-dire que rendre la recherche efficace, abolir les frontières, les obstacles, les verrous, entre la recherche publique et l'industrie, mais pas dans les deux sens, c'était pour que tout ce qui était financé dans la recherche publique, dans les universités, les organismes de recherche, puisse être utilisé sans obstacles, sans verrous, de l'autre côté. Et je crois qu'il faut garder ça en tête, et que les enjeux politiques sont là, donc on va revenir là-dessus. Si les politiciens ont peu à d'une chose, c'est qu'on pourrait en plus leur reprocher qu'ils n'avaient pas fait le nécessaire pour que la société, l'industrie, notamment pharmaceutique et autres, les énergies renouvelables et tout ça, les industries soient pas prêtes à affronter, à relever les challenges d'autres époques. La troisième remarque, c'est que c'est un mot que Hans n'a pas évoqué, mais que je lis régulièrement. Ça vient de l'économie, y compris de l'économie libérale surtout, un autrichien, Schumpeter, donc ça va vous évoquer immédiatement quelque chose, parce qu'il y a un mot qui est utilisé tout le temps, à toi et à travers, Schumpeter avait parlé de la destruction créative, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme, de technologie, et on en parle aujourd'hui de la nouvelle révolution technologique avec le big data. Et donc on dit, ok, pas de problème, ça va détruire une partie des services de l'industrie, qui a pris une partie des emplois, mais ça va remplacer pas d'autres. Et d'est-ce que moi, c'est ma dernière remarque avant de commencer la communication, d'est-ce que moi j'entends aussi bien dans les comités du ministère que dans des conférences, et puis quand on discute comme ça entre nous, c'est que cette destruction créative, pour l'instant, ça concerne surtout la fonction publique, et notamment une partie des métiers ici qui sont représentés, il n'y a pas les chercheurs, mais les autres. C'est que la destruction créative, ça ne concerne pas pour l'instant les éditeurs, et surtout pas les grands éditeurs internationaux, il y a d'autres intérêts. Et donc, je vais commencer. Sachant que, vous l'avez compris, je suis plus observateur, et contrairement au moment passé, je n'ai plus rien à vendre. Donc, je ne représente pas un organisme, un service que je devrais vanter, donc moi je suis dans le rôle, mais ça c'est un privilège, je trouve, comme d'autres ici dans la salle, d'observateurs sceptiques avec des recules. Et encore une fois, avec plusieurs collègues, on a commencé à publier des études, disons, critiques au sens scientifique, sur le open access, la science ouverte, en disant, bon, on le regarde comme un objet, pas seulement comme des outils qui nous servent, mais aussi comme des objets avec un certain recul, et je me souviens très bien la réaction d'autres collègues qui disaient, oui, mais t'es quand même pour le open access. Donc, c'était comme le mot chibolette qu'il fallait dire pour pouvoir traverser un guet ou je ne sais plus quoi. Donc, si on est pour le open access, on a le droit de dire quelque chose si on est contre. Voilà, alors vous allez deviner si je suis pour ou contre. Donc, voilà mon plan. Je vais parler un tout petit peu, ce n'est pas l'objet ici, du cadre, tout ça sort, de ce que je vais dire. Un tout petit peu sur le concept des données, des trois niveaux politiques, ça c'est l'essentiel. Et puis, il y a quelques tensions, et puis, voilà, la fin. voilà. Alors, ça c'est le projet actuel qu'on est en train de mener, c'est en train de se terminer. Le titre est plus long, « The for Humanities ». C'est globalement un projet sur les données dans les thèses, et c'est quelque chose qu'on fait depuis cinq ans à peu près, et on le mène avec, c'est un projet financé par notre MSH là-haut, à l'île, voilà, avec des partenaires, notamment allemands, mais pas que. avec quatre aspects, donc une nouvelle enquête plus un audit. A socialité, d'accord, voilà. Je vais toucher quelque chose. Avec quatre aspects, une enquête, un workflow avec Nakala, entre le local et Nakala, et des études sur les données, notamment, et sur les thèses. Donc, ce qui nous intéresse ici, par rapport à l'aspect politique, c'est cette enquête sur le terrain, sur les pratiques et les besoins, et en quoi on a déjà fait une enquête comme ça en 2015, là c'était un audit ciblé, dont on a déjà présenté les résultats ailleurs et les rapports et sur... Et puis, c'est l'étude sur les données, donc on va pouvoir approfondir la compréhension de ce que c'est les données et la recherche. donc on a déjà publié, communiqué sur le concept, sur l'aspect normatif, sur récemment, à Grenoble, sur les aspects éthiques, là, sur l'aspect politique, et de ce qui est en cours, c'est une analyse de la typologie. Voilà, bon. L'approche conceptuelle, je vais passer rapidement dessus, de toute manière, ça a déjà été dit ailleurs. qu'il n'y a pas un concept précis. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont constitutifs. Ce qui est important, je crois que c'est cette approche communautaire, c'est lié à des communautés et puis à des fonctions plus ou moins précises de ce qu'on fait avec les données, aussi bien dans le domaine de la recherche économique. Ce que je retiens, notamment, c'est... Bon, vous avez la définition de l'OCDE. Ce que je retiens, c'est une approche très inclusive, si j'ose dire. Simon Chignac, qui était chargé des données, si je vous souviens bien, à Rennes, une des premières villes avec une politique open data et puis maintenant à Etalab, toutes les données. Pour lui, quand il a publié sur les big data, open data, toutes les données et de ce qui vient de l'économie au niveau européen, comme c'est européen, dans les grosses, data is full of economy. Et je crois que ça, cette approche-là, elle est toujours valable plus que jamais. Bon, ça, c'est notre approche conceptuelle. Dans un environnement de big data, je crois qu'il ne faut pas faire la distinction entre big data et small data dans la recherche, notamment la recherche science et maine sociale. Je crois que c'est une erreur fondamentale parce que les trois, voire plusieurs, quatre ou cinq V, la masse, la diversité et l'alimentation en continu, c'est exactement le même contexte pour les données en sciences et maine sociale et pour les données scientifiques en général. Et après, vous avez plusieurs éléments qui sont mentionnés là-haut, liés avec la communauté, l'importance de comprendre les données pas comme objet quelque part dans un espace vide, mais avec une finalité précise dans le processus et pour la validation. Les questions liées à l'enregistrement, l'enregistrement au sens Henri Holgenbourg pour les revues scientifiques, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on les décrit, on les stocke et la question de la typologie, de la diversité, c'est-à-dire la nature factuelle. Pour la politique, non, pour les aspects politiques, je crois que ce qui est le plus important, c'est les liens avec la communauté, communauté au sens domaine, d'une part, mais surtout instrument, notre avis, c'est pas une question de discipline, en réalité, c'est une question plutôt de procédures, de méthodologies, d'instruments, et c'est une question qui peut être transdisciplinaire. Prenez l'exemple des enquêtes qualitatives qui sont collectées, préservées par BKALI, Sciences Po, donc peut-être que ce soit les sciences politiques, que ce soit les sciences de l'information, la sociologie, c'est un peu pareil au même. Et questions liées à des processus, questions de validation, les fonctions, je crois que pour ça, il y a un lien, un impact sur les aspects politiques. Je rappelle, je ne vais pas approfondir ce que vous voyez là, vous le connaissez de toute manière, c'est pour ça que vous êtes là, le cycle de vie, vous le présentez de plusieurs manières différentes, de la gestion des données, mais je crois que ce qui est important, c'est que du point de vue fonctionnel, vous avez plusieurs niveaux, vous avez les niveaux politiques, économiques, scientifiques, ils ne sont pas nécessairement encouragés, c'est parfaitement de ce que Hans disait, c'est qu'il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas ensemble, qui pourraient aller ensemble, je n'en sais rien, mais qui sont contradictoires, et parfois on entend des discours, là effectivement je suis d'accord aussi, des discours bisonnours, qui font semblant que tout le monde, parce qu'on dit open access, parce qu'on dit open data, libre accès aux données de la recherche, on utilise les mêmes mots, tout le monde va dans le même sens, et pense de la même manière, je crois que ça, c'est une erreur fondamentale, et je ne dis même pas, parce que ce n'est pas lieu d'être ici, je ne dis même pas, de toute manière, vous, comme moi, on sait aussi que, ce n'est pas parce que, un politicien, ou un haut fonctionnaire, quelque part, de nos consortiums organismes, et tout ça, parce qu'il dit quelque chose, il faut le croire, enfin vous êtes suffisamment âgé, comme moi, au contraire d'avoir un réflexe immédiatement, méfiance, qu'est-ce que ça veut dire, donc il ne faut pas, parce qu'un mot nous plaît, nous on met un certain sens, qu'on croit que tout le monde, pense comme vous, comme moi, bon, je ferme la parenthèse, ça c'est, de toute manière, exprimons cette vie, donc, j'ai, mentionné, là, certains aspects, qui me semblent, d'après tout ce que j'ai lu, entendu, comme essentiels, pour la sphère politique, augmenter la transparence, créer un environnement favorable, à l'innovation, rendre l'action publique plus efficace, et j'admets, mais ça doit être le psy, au fond de moi, qui veille, quand j'entends efficacité, c'est les, comment dire, les cheveux qui se dressent, et je me dis, ben, ils nous considèrent un petit peu, comme des ouvriers à la chaîne, chez Toyota ou Ford, c'est qu'il suffit de changer les conditions, peut-être mettre un petit peu, serrer la vis, changer nos critères d'évaluation, pour que tout d'un coup, tout ce qu'on fait, devienne plus efficace, plus rapide, et puis on soit les innovations, une nouvelle roue, un nouveau fil à couper le beurre, et tout ça. Je ne crois pas, je m'approche de la retraite, donc ça doit être ça, un jeune ne dirait jamais ça, je ne crois pas que ça va fonctionner comme ça. L'économie, optimiser la recherche, et accélérer l'innovation, notamment dans les domaines de la santé, et l'environnement, je crois que c'est important, de ne pas perdre ça de vue, tous les domaines scientifiques, ne sont pas, n'ont pas la même priorité, par rapport à cette politique-là, il y en a des qui sont prioritaires, c'est les grandes questions sociétales, donc il suffit de regarder les programmes de recherche, en France, en Europe, ailleurs, il y a des domaines prioritaires, et on comprend parfaitement, c'est les grands enjeux, et c'est là que la politique, et l'économie, met l'accent. Et puis, côté scientifique, on se l'a évoqué, donc il y a des fonctionnalités d'exploration, de visualisation, validation, avec cette histoire de pouvoir reproduire des résultats, sachant que, en tant que psy, qui vient d'un domaine beaucoup plus expérimental que les sciences et l'information, moi, ça ne me fait doucement rire, parce que depuis que j'étais étudiant pour ma thèse et tout ça, on a toujours dit la partie méthodologique, que ce soit dans la thèse, que ce soit dans les articles, ou dans les rapports, il fallait que ce soit écrit de telle manière que d'autres puissent reproduire. Il n'était pas question de lâcher nos données pour ça, c'était juste de donner les éléments pour que quelqu'un d'autre puisse, à sa manière, reproduire les données. et je crois que ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me dis que soit les gens qui mettent reproducibilité dans la même phrase qu'ouverture des données de la recherche, soit ils ne comprennent pas les méthodes de la recherche et la méthode de communiquer de la recherche, soit ils utilisent cet argument-là pour autre chose. Donc, voilà. trois niveaux politiques, bottom-up, je me suis dit vous n'êtes pas prêt, c'est pas où je commence, pas l'Europe ou pas la base, donc commençons par la base, le contexte politique. Le terrain, le terrain pour moi, c'est le campus universitaire, c'est les laboratoires. j'ai listé un petit peu en vrac les enjeux, les métiers, les structures, les enjeux par rapport à nos enquêtes ou des enquêtes comme ils ont été menées à Rennes par Alexandre Serres et puis ailleurs. les enjeux pour les chercheurs vont utiliser le travail pratique, efficace, conformité avec réglementation importante et une bonne partie de ce qu'on fait par rapport aux données de la recherche dans les projets, dans les laboratoires et aussi peut-être tout simplement en conformité avec la réglementation. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, le seul point où je n'étais pas d'accord avec Hans. À mon avis, tu aurais dû mettre en gras aussi la protection de la vie privée parce qu'au niveau des terrains, c'est ça qui préoccupe les chercheurs, c'est des problèmes informatiques et libertés jusqu'à présent et maintenant, la RGPD. Donc, problème de protéger les données, notamment dans tous les projets en lien avec la santé. En conformité avec les connaissances des agences et éditeurs, ils en posent un certain nombre de choses déjà et les questions liées au ranking et évaluation, ça viendra. Par rapport aux métiers, vous pouvez bien qu'il n'y a pas seulement les chercheurs, il y a d'autres métiers qui sont directement impliqués dans la gestion des données de la recherche. Ce n'est pas par méchanceté que j'ai mis les bibliothécaires et les documentalistes à la fin. Je vous ai mis là parce que du point de vue chercheur, comme vous parlez avec des chercheurs, ils viennent à la fin. C'est d'abord d'autres, c'est les ingénieurs dans les laboratoires, ça peut être éventuellement un documentaliste, mais pas nécessairement, qui s'occupent des données, ingénieurs de données ou qui s'occupent des bases, données, alimentation et tout ça. Il y a les informaticiens pour toutes les questions d'application, mais surtout de sécurité, et puis il y a les juristes. Ça ne va pas nécessairement dans le même sens. Et puis, il y a parfois aussi des frictions ou des incompréhensions. Donc moi, j'ai toujours été frappé quand j'entends au SCD, les collègues dire c'est bien, on devrait travailler ensemble, mais on a du mal à travailler avec les documentalistes dans les laboratoires, comme si c'était deux mondes. Je ne crois pas que ce soit spécifique pour notre campus, c'est pour ça que je dis. Et après, vous avez des structures, différentes structures qui sont impliquées, vous les connaissez. Voilà, alors, on avait mené une enquête en 2015, là, je l'ai pratiqué et les besoins et tout ça, ça a été publié, communiqué. On a refait une enquête mais à une échelle plus limitée avec des interlocuteurs ciblés, responsables des laboratoires scientifiques et administratifs, un chef de projet d'envergure genre du comité d'éthique, juristes, etc., informaticiens. Je ne vais pas présenter ça dans les détails, ce n'est pas le lieu. Par contre, il y a trois aspects dans les constats qu'on sort de là qui ont un lien avec la politique du terrain. C'est la gouvernance, les incitations et les verrous. La gouvernance, donc on s'attend un petit peu une gouvernance plus claire, explicite par rapport aux données. Ce n'est pas par rapport aux projets mais par rapport aux données spécifiquement. En fait, c'est très diffus. Il y a des endroits, j'ai un cas en tête, c'est l'archéologie parce qu'ils alimentent une base donnée centrale où il y a une gouvernance au niveau du laboratoire ou plus au niveau. Dans la plupart des laboratoires qu'on a vus, ça n'existe pas. Même, il y a des directeurs de laboratoire qui disent que les données ne sont pas trop. C'est dans les projets. il faut voir là. Dans les projets, la gouvernance paraît. Parfois, c'est le directeur ou le chef de projet qui s'en occupe. Parfois, c'est délégué à quelqu'un d'autre et là où on est participant, on participe à un projet qui est dirigé ailleurs, j'ai entendu aussi dire que les données ne sont pas trop parce que c'est dans une autre université ou c'est un projet international chez les Allemands ou les Anglais ou les Hollandais ou je ne sais pas. Répartissent souvent gouvernance entre guillemets sur le terrain. c'est le chercheur qui s'occupe de ses propres données. Au niveau de l'établissement, pour l'instant, il n'y avait pas de gouvernance. Donc, encore aujourd'hui, c'est flou. Ça a été attribué au SCD et on ne reparlera. les incitations, vous les connaissez, je peux être très vite, les incitations, essentiellement, pour une bonne gestion et, en partie, ça implique l'ouverture, c'est les programmes scientifiques, ça dépendant du domaine, c'est des revues qui demandent à ce qu'on met à disposition quelque part les données, mais pas en séance et même sociale, en fait. C'est très rare. Et la législation, donc avec protection des données personnelles, législation, réglementation, en santé publique, le code de la recherche, il y a une partie ouverture des résultats et toute la politique open data qui impacte aussi au moins une approche institutionnelle. Il y a le comité d'éthique avec les procédures d'éthique, les procédures, les protocoles, donc il y a une partie toujours gestion des données, ce qui est important pour les projets qui impliquent, donc une procédure, un avis du comité d'éthique. Et il ne faut pas négliger les partenaires, ça peut être des partenaires genre CHU, ça peut être des partenaires industriels, ça peut être des partenaires dans d'autres pays ou tout simplement, je parle en tant qu'universitaire, ça peut être aussi les partenaires genre CNRS. Donc là, il y a des incitations, pas toujours dans le même sens, mais des incitations pour faire quelque chose avec les données, différemment d'une pratique habituelle, personnelle, voilà. Les verrous, je n'ai pas constaté auprès des collègues des verrous, du genre de ce qu'on peut lire normalement, au choix, les chercheurs sont trop bêtes ou ils ont peur ou ils sont de mauvaise volonté. Je simplifie, mais c'est ça quand même quand je lis Stephen Harnard, par exemple, par rapport à Open Access, c'est ça. Soit on est trop bête, donc on n'a rien compris, les enjeux, elles viennent, tout ça, on n'a rien affiché, donc on ne comprend rien, il faut nous expliquer. si on a peur parce qu'on va se faire taper sur les doigts si on fait quelque chose dans ce sens-là. Voilà, donc la mauvaise foi, c'est qu'on n'a tout simplement pas envie parce qu'on met en avant notre carrière, sachant qu'il ne faut pas négliger la carrière des chercheurs, il y a des gens en jeu autre que simplement l'innovation, mais ça, vous le savez, et puis c'est pas nouveau ça. Donc je ne crois pas que cette histoire de manque de motivation et l'écosystème traditionnel qui l'ont, qui ne veut pas changer, que ce soit les vrais verrous pour améliorer la gestion des données sur le campus, sur le terrain. Tout ce que j'entends, qu'on a vu aussi dans les enquêtes du CNRS auprès des directeurs des laboratoires il y a quelques années, les problèmes sérieux, vous avez eu le temps de lire, c'est manque de ressources, il n'y a pas assez de monde et il n'y a pas de plus en plus, mais de moins en moins dans ces domaines de métiers de support. Il y a un problème informatique flagrant, notamment sur le campus universitaire, de telle manière que j'entends dire si vous voulez sécuriser vos données, il vaut mieux aller chez OVH, chez nous, sur le campus, on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, voilà, et puis des moyens financiers, des moyens financiers, on va revenir là-dessus au niveau national, mais le problème n'est pas tellement différent, c'est-à-dire que là, ce n'est pas une injonction paradoxale, c'est une injonction, mais on ne met pas les moyens, mais ça, ce n'est pas nouveau non plus, donc ce genre de politique, on les connaît très bien. Nous avons, à l'issue de cette enquête audite, nous avons émis un certain nombre de préconisations, de propositions pour mener une politique en faveur de la culture de données sur notre campus, mais de manière générale, ce n'était pas des propositions uniquement pour l'île. et il y en a plusieurs là-dedans que je vais commenter rapidement avant de passer au niveau national qui ont fait aussi et commencé à faire débat parce qu'on m'a dit non, là, t'as tort, il ne faut pas faire ça. Le premier, c'est préconisation de mettre en place un pilotage scientifique. Ce n'est pas un lubis, c'est-à-dire que moi, je regarde comment ça se passe ailleurs, je compare, le reste de ces expériences organisationnelles, institutionnelles, une politique par rapport à donner de la recherche au niveau d'un établissement comme une université, ça implique trop de monde, trop d'intérêts et de services différents, l'informatique, la documentation, les laboratoires, la valorisation et d'autres. pour que ça puisse être mené à un endroit disons subalterne. Désolé pour le mot. Il faut que ça soit mené, comme tous les projets importants dans une université, il faut que ça soit mené au plus haut niveau et par des gens qui sont considérés par des chercheurs comme des PA. PA, quelques semaines de recul, quand même, on a fait remarquer que j'étais peut-être pas au courant, mais à Lille, ça a été décidé autrement. Ça a été confié au SCD, la coordination, les pilotages. Je dis, désolé, pour moi, c'est une erreur parce que je ne vois pas un directeur des SCD piloter le développement des systèmes d'information de l'université. Pas un seul instant. Je crois qu'il y a une erreur. On verra bien. C'est mon avis basé sur ce que j'ai entendu, ce que je vois ailleurs. Voilà. Sachant aussi, pour reprendre les remarques de Hans tout à l'heure, on a fusionné à Lille, donc on a créé au niveau de l'université de Lille, qui regroupe les trois anciennes universités, une direction de recherche, mais qui ne s'appelle pas direction de recherche, mais qui s'appelle direction de recherche et valorisation. Et c'est-à-dire qu'on a mis ensemble la recherche et la valorisation et c'est cette direction-là qui chapeaute d'une certaine manière tout ce qui est open access et données. Sachant que ça a été confié pour la partie des données ou S&D. Donc moi, je me dis, je ne dirais pas on va rigoler, mais on verra à l'œuvre exactement cette tension entre la volonté de valoriser et la volonté d'ouvrir. Ce n'est pas nouveau. Je me souviens d'un colloque il y a une dizaine d'années à la MSH de Lille sur la valorisation qui était là, évidemment, des collègues de la valorisation de l'université, mais aussi les directeurs régionaux de l'INPI et quand il y avait des questions à la fin en disant écoutez, ça c'est bien, mais valorisation, protéger l'innovation et libre accès, ça ne va pas ensemble. Les réponses étaient oui, vous n'avez pas tort, c'est intéressant, il va falloir réfléchir. Et je crois qu'on est toujours là, sachant qu'à Lille, il y a une, d'après ce que j'ai entendu déjà, c'était avant mon arrivée là-haut, mais j'ai toujours entendu, il y a une expérience emblématique, je ne peux pas dire traumatisante. Si vous connaissez Lille, vous connaissez le métro de Lille, le métro automatique, le Val, de toute manière, vous avez le même modèle aussi à Roissy, et quand vous rentrez dedans, vous voyez Matra, Matra, il y a un certain drame, Matra Siemens. Ce qu'on m'a dit, c'est que cette innovation, en fait, c'était un projet public-privé avec qui ? Avec l'université de Lille 1, sciences, et Matra. Le problème, c'est juste pour l'université que les gens de l'université qui ont fait cette innovation-là, ils se sont fait embaucher par Matra et l'innovation est partie avec. C'est-à-dire que les brevets n'ont pas été déposés par l'université ou je ne sais plus si le CNRS était partie prenante aussi probablement, mais c'était déposé par Matra avec toute la manne qui aurait pu découler pour l'université, mais en fait, qui étaient empochés par Matra. C'est un expériment, c'est la partie réelle de ce que tu racontais de manière générale. et je crois qu'à Lille, ils n'ont pas oublié. Enfin, les anciens, peut-être, ils vont partir à la retraite au fur et à mesure ou mourir. Mais c'est toujours une histoire qu'on raconte. Et comme quelqu'un qui prend chaque fois que je vais sur le campus cette rame-là, moi, je n'oublie pas. Je rentre, je vois Matra où normalement il aurait dû être l'université de Lille. Voilà. On peut toujours rêver. Ça, c'est le deuxième point en vitesse. Mais là aussi, je vais des commentaires critiques. Je ne crois pas par rapport à la gouvernance que ce soit une bonne manière de miser la politique locale sur les laboratoires. Évidemment, les laboratoires sont là comme structure nécessaire pour la communication, nécessaire notamment par rapport au contact avec les doctorants. par rapport à changer les pratiques, d'avoir un suivi, proposer des outils de formation. Notre avis, c'est que c'est beaucoup plus efficace de passer par les projets. Les projets ANR, H2020, d'autres projets au niveau régional ou MSH parce que là, il y a des gens qui se posent les bonnes questions par rapport à la protection des données par rapport à l'éthique, les aspects éthiques, sécurisation des données, mais aussi les voies de communication, etc. On touche là, pour cet aspect et des préconisations. On touche là au niveau national, mais au niveau national, c'est important. On va revenir tout de suite là-dessus. À la place de mener une politique locale, en disant, bon, quelles sont nos solutions, c'est évident que, notamment pour les universités, ils n'ont ni les moyens ni les compétences pour mettre en place une infrastructure de ce type-là. pour le stockage, même pour la communication des données de manière sécurisée, ça demande beaucoup plus d'investissement. Donc, il faut nécessairement faire les liens avec le niveau national. Bon, Humanum est là. En France, il y en a d'autres. Et puis, de ce qui est en train de se mettre en place au niveau européen autour de la plateforme de la plateforme en Open Science. Et voilà. Ça aussi, on m'a fait remarquer, je n'aime pas nécessairement Humanum, mais je crois que, si on fait abstraction de ça, c'est tout, c'est un campus de sciences humaines et sociales, on attend. Ça, c'est du gaspillage de ressources. Déjà, on n'a pas assez d'argent. Mais je crois qu'au niveau, on va revenir tout de suite, on va revenir à ça, au niveau du plan national, on va parfaitement compris. Mais, il faut bien voir, il peut y avoir des intérêts au niveau local qui sont contradictoires avec les injonctions au niveau national. C'est une banalité. J'ai vu, il doit y avoir à d'autres endroits la même chose, mais j'ai vu surtout à un endroit une approche intéressante par rapport à ça. C'est l'université de Nice. Je ne sais plus si je vais marquer là, si là ou là. Nice, où ils ont carrément nommé quelqu'un au SCD comme correspondant humanime au sein de l'établissement. Mais je ne suis pas sûr qu'on va faire la même chose à Lille. On va voir. Voilà. Bon. C'est quelque chose comme une synthèse par rapport à la politique. Quelque chose que j'ai vu à d'autres endroits, pas encore en France, mais je ne connais pas bien non plus toutes les universités. un ensemble qui se met en place autour des données de la recherche avec plusieurs éléments à part un pilotage politique. Politique, ça veut dire qu'au plus haut niveau, doyen, président, qu'importe comment ça s'appelle. Mais c'est de fédérer les services, pas de fusionner les services. non, de fédérer les services avec une sorte de guichet unique, c'est un terme de notre époque, je crois, mais d'avoir une coordination autour de plusieurs services, encore une fois, sans que les services perdent leur contour, d'une part et d'autre part, de mettre en place un programme de recherche et d'enseignement autour de la science ouverte, autour des données de la recherche. C'est une double approche, aussi bien au niveau des services qu'au niveau de l'enseignement de la recherche, d'avoir une sorte d'ensemble visible, cohérent. On est loin de ça. Par rapport à cette politique-là, on commence à avoir une approche par rapport à la fédération des services et encore. Il y a trop de plates-bandes qui sont défendues, je crois, par les uns et les autres. Par contre, au niveau de l'enseignement et au niveau de l'enseignement, je ne parle pas de la formation des collègues, je parle de l'enseignement au niveau du master et de l'école doctorale. Donc, au niveau de l'enseignement et surtout des projets de recherche autour des données et autour de tout ce qui est open access, les sciences ouvertes au sens plus large, pas seulement des publications et des données de recherche. On est loin de là. Il y a des endroits où on le fait, mais ce n'est pas bien compris comme un intérêt scientifique sur un campus. Voilà. contexte politique. Je vais juste... Oups. J'ai déjà parlé beaucoup. Contexte politique. France, peut-être, je peux être là beaucoup plus bref parce que Hans a évoqué cette histoire-là. Il y a eu plusieurs niveaux par rapport à ça. Il y a le code de la recherche, il y a la loi numérique important. Il y a eu au début de l'année un plan pour une action politique transparente et collaboratif qui vient du open data, qui ne vient pas du domaine scientifique, mais la science fait partie de ça. Donc, il ne faut pas négliger ça. Et puis, il y a le plan national un peu plus tard qu'on s'est présenté. Le plan d'action national, c'est... Voilà, ça, on l'a compris. Excusez-moi. Je vais le couper. plan d'action national autour de la transparence, l'efficacité de la politique publique. Je vais passer rapidement là-dessus. Plan national, donc par notre propre ministère, avec trois axes prioritaires, dont une, sur l'ouverture à la structuration des données et de la recherche. Donc, là, je n'ai pas le temps. on va parler de ça. Structure, ouvrir les données de la recherche. On se l'a présenté dans les grandes lignes. Je vais ajouter deux aspects. La création de la fonction d'un administrateur des données et le réseau associé au sein des établissements. Et puis, au niveau des actions, vous n'avez pas seulement une incitation par le biais de l'évaluation et les projets de recherche, mais vous avez aussi cet aspect d'infrastructure, d'entrepôt, aussi bien au niveau disciplinaire, thématique. au priorité, il y a déjà un certain nombre d'entrepôts et de services donnés, mais au niveau national aussi, par défaut, pour des données simples, comme ils disent au ministère, genre de zénodos fixés au niveau français. Ce n'existe pas pour l'instant. Il y a un débat au niveau du ministère qu'on a alimenté aussi par le biais d'une étude de faisabilité en tant que consultant l'année dernière. Il y a une discussion sur la question de la souveraineté par rapport à donner la recherche française. Est-ce qu'il faut autrement dit un entrepôt type zénodore au niveau de la France ? Je crois que derrière, il n'y a pas seulement une question de souveraineté, c'est une question d'argent tout simplement parce que les arguments que le ministère et le CNRS cherchaient, c'est des arguments économiques. Combien ça coûte si on perd des données ? Combien ça coûte si on met en place un tel entrepôt ? quels sont les risques ? Quels sont les avantages ? C'est une étude de faisabilité. Le collège donné du nouveau comité pour la science ouverte, à mon avis, c'est un des sujets qu'ils vont aborder. Est-ce qu'il faut, comme les Allemands, comme les Hollandais, d'autres pays, est-ce qu'il faut mettre en place ça ou est-ce qu'il suffit d'avoir une sorte de réservoir dans une auto ou dans le nouveau entrepôt de données en Allemagne, il y a un radar, ou est-ce qu'il suffit entre guillemets de fédérer les dataverses des entrepôts, des services de données qui se mettent en place à plusieurs endroits déjà en France, de fédérer pour avoir une sorte de lieu où au moins on moissonne les métadonnées de ces entrepôts. Je crois que c'est un des enjeux, sachant que si j'ai bien compris ce plan d'action, et à la rigueur je pourrais déjà arrêter mon discours avec ça, ce plan d'action, à ma connaissance, n'a pas de financement. Quand j'ai vu les collègues du ministère après l'annonce à Lille de ce plan-là, c'est enregistré. l'audio. On en parle après. Ok, parlons de l'Europe. Donc, là aussi, je vais juste faire un complément pour terminer. Complément par rapport à l'Europe. Il y a eu effectivement un certain nombre de communiqués et de recommandations récemment, sachant que évidemment, l'historique remonte plus en arrière. Juste à notre chartreau, on vient de publier une étude qui aussi est, il me semble, à ce sujet-là, complète, très intéressante, sur la politique européenne en matière de science ouverte et le sens à donner au terme d'ouverture. En 2016, il y a eu une conférence, il y a eu un conseil européen aux Pays-Bas, parce que c'était au moment où les Pays-Bas avaient la présidence de l'Union européenne et les Pays-Bas avaient, pour une raison qu'on peut imaginer, avaient mis la science ouverte comme priorité de leur présidence. Vous voyez bien que chaque pays a six mois de présidence et puis toujours une priorité. Ils avaient préparé ça bien avant, pas des séminaires, des réunions, y compris à Bruxelles. Et quand c'était leur tour, donc ils venaient avec un plan, c'était le Call for Action Amsterdam et qui était plus ou moins validé par le Conseil européen, c'est-à-dire par les gouvernements ou les ministères de la Recherche et de l'enseignement supérieur. Ce qui était important, j'ai déjà évoqué, c'est le rôle et la signification donnée par les gouvernements à cette politique de science ouverte. Donc ce n'est pas pour inciter les chercheurs à mieux travailler ensemble, c'est le moindre de la souci. de toute manière, on s'est fait ça, je crois que collectivement, très bien, quand il faut et comme il faut. Le souci, c'était l'impact sur l'économie, l'impact sur la société d'être à la hauteur des enjeux, etc. Je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est qu'il y avait une observation aussi, on était plusieurs Français, enfin, venant de la France dans cette conférence-là, et il y avait aussi des Belges. Et on a fait quand même la même observation qu'il y avait un lobbying massif des éditeurs STM, comme vous les connaissez, et on les a entendus quand même dire très clairement, pas devant tout le monde comme ça, mais autour des tables, pour ce café, etc. leur réussite était d'être là massivement et d'avoir obtenu que dans toutes les actions de ce plan, le rôle des éditeurs était souligné. Toutes les actions. Regardez bien, remontez à ces documents-là, tout ce qui découle aujourd'hui, l'origine est là, dans toutes les actions, que c'était la formation, l'enseignement, les données, les recherches, les publications nécessairement, l'évaluation, ou qu'est-ce qu'ils ont fait à les éditeurs dans l'évaluation ? Notre propre évaluation, ils y sont. Ils sont mentionnés comme stakeholders à mettre dans le coup, dans les débats, donc c'est des gens qui contribueront à la décision, à la mise en œuvre. Je crois que c'est important à savoir, que j'ai ajouté ici, mais je vais passer rapidement là-dessus, que c'est un concept évolutif, ce n'est pas seulement l'open science, ce n'est pas seulement les publications, ce n'est pas seulement les données, les recherches, c'est bien plus large. Ça a déjà évoqué la science citoyenne, par exemple, avec, enfin, on n'a pas le temps pour voir tout ça. Dans le programme H2020, vous le savez, c'est un rappel, l'ouverture des données et déjà mentionné obligatoire pour une partie du programme optionnel pour d'autres, il paraît que ça va devenir obligatoire dans le prochain programme. J'ai sorti trois aspects emblématiques, déjà évoqué Fuel for Economy, pas oublier qu'au fond, c'est une partie de la politique open data, big data de la Commission, ils n'oublient pas ça, que c'est pour alimenter l'économie, c'est-à-dire pour faciliter les transferts de technologies comme on l'aurait dit autrefois. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau en France, ce n'est pas nouveau au niveau européen. Le deuxième aspect emblématique, déjà évoqué aussi à plusieurs reprises par Hans, c'est open as possible, it's close and necessary, là vous l'avez en anglais. Protection de l'innovation, oui, ouverture des résultats de la recherche publique, oui, pas privée, publique. Protection de l'innovation, oui, mais pas protection de l'innovation au sens large, mais bien innovation industrielle. Et protection des données personnelles, entre parenthèses, c'est dit beaucoup moins, voilà, c'est pour ça que tu n'avais pas mis ça en gras, j'imagine, parce qu'on ne lit pas comme ça, aussi gras que l'innovation, ou dans les documents de la Commission européenne, mais il mène quand même une politique, notamment par rapport à Facebook et Google et Apple et tout ça, mais qui s'applique parfaitement aussi à nos données. Donc, il y a quand même des limites à tout ce qui est ouverture. et puis après, le troisième, évoqué aussi, le troisième aspect problématique, c'est les données FAIR. Et FAIR, il faut bien avoir en tête que c'est en fait des critères qui sont en train d'être formalisés aussi à plusieurs endroits, il y a plusieurs initiatives pour mettre des critères précis, dirais, ce mot FAIR. c'est pour transmettre les données d'une manière, disons, fluide, sans obstacle, entre machines. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui mène une politique FAIR, mais ce sont des personnes, ce sont des machines qui communiquent entre eux. que j'ai fait cette communication sur les aspects FAIR dans le cadre d'un séminaire sur les aspects normatifs. Donc, certains dans la salle, je crois que vous vous se souviennent, les normes qui sont liées à cette gestion FAIR en fait, quand on dit normes, ce ne sont pas des normes techniques, on peut les interpréter aussi, pas seulement les normes techniques, on peut les interpréter évidemment sur l'aspect politique. Les normes, ça sert à quelque chose, ça sert à quelqu'un et tous les aspects que je vais survoler, avec les identifiants standards, les DOI, etc., les métadonnées, data sites et les standards de communication interrogation. Ce sont des normes qui sont portées par l'industrie de l'information et qui servent à quelque chose. Ce n'est pas seulement pour que les chercheurs puissent lire les données des autres collègues. Ça, on le sait déjà faire, on n'a pas besoin de ces normes-là. L'accessibilité, l'interrobarabilité emblématique. Interrobarabilité, ce n'est pas interrobarable entre deux personnes, c'est entre deux machines d'échanger les données, nos données et la réutilisation. Mettez ça dans le contexte. Si vous ne comprenez pas très bien ce que ça veut dire par rapport à la recherche, mettez ça dans le contexte du big data, du big data ou du open data des gouvernements qui sont utilisés par des services, par des entreprises et qu'importe par qui, aussi par des individus. Mais pour créer d'autres services, d'autres produits à valeur ajoutée, mais pour ça qu'il faut avoir accès, il faut pouvoir les réutiliser, il faut comprendre. Donc, si moi, mes tableaux d'enquête, j'en ai déjà mis en ligne il y a plusieurs, je crois que personne ne peut comprendre. je ne fais pas un pavé comme ça pour expliquer chaque colonne, je n'ai pas le temps. Chaque colonne, là ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, mais si quelqu'un me demande, je vais expliquer. Si Alexandre lui a fait une autre enquête ou Agnès ici pour l'enquête à Montpellier, je vais expliquer toutes les colonnes. Mais ce n'est pas ça de ce qu'il a demandé ici. C'est demandé ici que ce soit marqué d'une manière compréhensible par un autre ordinateur pour pouvoir interroger les champs, les colonnes, la base donnée, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, il y a un modèle qui se met en place par le Search Data Alliance. Suivez ça de près. Je crois qu'il va y avoir des critères intéressants pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Je passe à la dernière partie sur les divergences, mais je n'ai pas besoin non plus d'approfondir parce que j'ai évoqué plusieurs fois le premier, le deuxième problème, la protection des données personnelles par rapport à Open Data. Donc, j'ai vu des commentaires sur ce point-là. Je me suis dit aujourd'hui, avec RGPD, maintenant, on arrête l'ouverture des données de la recherche. Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Manque de moyens et restrictions budgétaires. Donc, on connaît la musique et je crois que ce n'est pas prêt à changer. Il va y avoir des priorités. Appel Jussieu, l'initiative par la Max-Plan, Gesellschaft et avec d'autres pays du Nord, comme on dit, il y a une divergence entre, pour simplifier, une approche publique avec une forte intervention au niveau public des acteurs publics, comme en France, et plus d'une externalisation au niveau des acteurs privés, comme dans d'autres pays. Donc, Loro-Marie a fait un speech là-dessus récemment en Autriche. Ça vaut la peine de lire. Je crois qu'il a mis le point là, les références et à la fin. Voilà, donc les autres aspects que j'ai déjà évoqués, enjeux à venir, je crois que les enjeux à venir, c'est le contrôle des données, exactement comme nos propres données sur Facebook, Apple, ou je ne sais pas où, et le contrôle d'exploitation des données. Qui a les outils ? Est-ce que nous, on a les outils, notamment par rapport au text-and-data mining ? Oui ou non ? Pour l'instant, on va autour de moi. Je fais partie d'une équipe qui fait du text-and-data mining. Je vois comme nous, on s'y prend, et je vois comme Google s'y prend, comme Elsevier s'y prend, comme les autres acteurs privés. On ne joue pas dans la même cour par rapport à la capacité d'investissement, je veux dire. On a peut-être les bonnes idées, mais à un moment donné, il faut aussi avoir les outils. J'ai vu, j'étais dans une conférence sur les thèses électroniques il y a deux semaines, loin d'ici, et il y avait des Américains, des Américains à Virginia Tech, qui mènent des études de text-and-data mining avec des thèses. Ils ont construit un corpus avec 30 000 thèses, et ils mettent des étudiants dessus pour faire des text-and-data mining. Mais, où et comment ils font ça in the cloud avec Amazon. Ils ont dit qu'on aurait pu faire ça aussi avec Google ou Microsoft, donc quand j'entends ça, ce n'est pas mes cheveux qui se tracent sur la tête, mais j'ai dit, je vais raconter ça à mes collègues à l'île, donc voyons voir la référence, la réaction, la réaction, c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis, ils font ça avec Amazon, donc ils prennent les outils qu'Amazon a mis en ligne, donc Kibana, Elasticsearch, et tout ça. Donc, ils font les tuyaux et ils n'ont pas besoin des informaticiens sur le campus, des plateformes publiques, et tout ça, ils font ça là. J'ai raconté ça à des collègues, je dis, on devrait faire ça aussi, non ? parce que notre problème c'est toujours avoir un espace des informaticiens, et tout ça. Oui, mais nos données, c'est après Amazon qui les récupère. Voilà, c'est l'enjeu-là. Donc, j'attends qu'on ait une cloud intéressante au niveau public. Voilà, les chercheurs, donc officiellement, on est dans le coup, et je crois qu'on a un intérêt de rester dans le coup au niveau central. mais je crois que ce n'est pas gagné, donc, mais, à suivre, donc, voilà, je crois que pour beaucoup de choses, on a quand même sur un certain nombre de choses un mot à dire et on dira. Voilà, vous avez les références. Et voilà, merci. Merci, Joachim. Moi, je retiens vers, en tout cas, personnellement, l'appel au pilotage scientifique, au retour du pilotage scientifique. Nous sommes, ça fait bien écho aussi à ce qu'on essaie de mettre en place ici et à un appel aussi à une certaine économie des moyens qui puisse permettre d'articuler en tout cas les initiatives locales, les remontées du terrain et les structures nationales. On a le temps de prendre une ou deux petites questions au maximum. On reprendra juste un peu plus tard pour ceux qui peuvent reprendre à 13h15, on pourra reprendre à 13h30, mais pas beaucoup plus tard parce qu'on a des contraintes en ce qui est de déplacement. Donc, je donne la parole, moi, sinon j'ai des questions. Je pense que vous en avez et que je les garderez pour le restaurant. Peut-être que j'ai eu une question ? Je peux ? Oui. Moi, ce qu'on a fait, c'est au niveau effectivement de la mutualisation, je l'ai dit, c'est vraiment de la mutualisation, la disparate ? Non. Ah, bien sûr. On a bientôt une question. Ah, c'est bon. Oui. Au niveau de la mutualisation, la politique disparate, très éclatée au niveau des institutions, et j'ai dit, en fait, là, on va voir en agir un certain nombre de projets et, avec vous, des fois, les investissements, etc., il y a une autre dix ans, il faut tout centraliser. et je trouve ça un peu, c'est quand même de l'égoutement, on offre l'accès que c'est un peu plus tard. On ne sait pas peut-être pas dans le même débat, mais au départ, il y avait une achive institutionnelle, de mettre en place l'achive ouverte, de déterminer la politique. L'achive ouverte et, quelques années plus tard, ces achives institutionnelles disparaissent, elles sont intégrées dans, à l'écoute, on ne peut pas être dans ce qu'autre. Est-ce que, comment tu vois ou est-ce que tu penses que c'est une évaluation assez similaire ou est-ce que il y a à quelle durée ou à quelle durée de l'achive ? Oui. Ce que j'observe, je sais plusieurs choses. La première observation, c'est que ça demande quand même un investissement conséquent de mettre en place ce genre d'infrastructures au niveau local. sachant qu'on peut toujours dire oui, on va d'espèce une demi-journée et on l'installe et puis après, ça roule. Ce n'est pas ça quand même quand on veut avoir un vrai outil et notamment si on ne veut pas avoir seulement un outil genre bibliothèque numérique où on dépose et on diffuse mais aussi parce qu'il est aujourd'hui quand même en vogue d'utiliser cet outil-là aussi pour faire l'évaluation la scientométrie et le pilotage au niveau local c'est quand même le deuxième objectif lié à ce genre d'outil archive institutionnel. Donc ça demande un investissement conséquent et il y en a certains qui sont capables de le faire et puis d'autres non. et je crois que quand je regarde par rapport à d'autres pays la France très tôt a fait pour des raisons qu'importe quelles raisons le choix d'une infrastructure centralisée et quand je parle aujourd'hui avec des collègues étrangers il y en a des qui nous ont vus par rapport à ça. Vous avez ça donc c'est bien parce que d'une certaine manière là il y a un investissement et un budget de fonctionnement qui est mutualisé. Donc on connaît j'imagine que vous comme moi on connaît les problèmes qui sont liés à ça et qui au plus simple se réduisent à la question des ressources donc le CCST n'a pas assez de ressources pour mèner tous les projets qu'on voudrait bien qu'ils mènent pour développer etc. Peut-être avec le nouveau plan il y a un autre débat politique autour de la centralisation genre le pouvoir public le pouvoir public mettre la main sur nos communications et tout ça ce que je trouve un peu ridicule y compris un débat autour de la censure dans Halle donc tu vois de quoi je parle probablement d'autres aussi. L'autre aspect aussi pour donner un exemple concret l'université Humboldt à Berlin donc une grande université qui sont lancées très tôt dans la mise en place d'une archive institutionnelle très bien E-Doc Humboldt très bien aujourd'hui ils sont comme tous les gens qui hébergent ce genre d'application sont dans le fait que maintenant ça vieillit parce qu'ils étaient tôt ça vieillit il faudrait soit faire une révision au fond ou remplacer pour autre chose voilà et bien maintenant où est l'argent ? Et je crois que concrètement à Lille les trois universités avaient fait des choix différents la nôtre et je n'étais pas complètement étranger à ce choix-là mais la décision a été prise ailleurs sur notre campus on avait opté pour un portail parce que ça ne coûtait rien ou pratiquement rien l'infrastructure était là et puis notre ministère de toute manière finance entre autres cette infrastructure-là autant les limites on les connaît avec la fusion la politique a changé et le choix a été fait pour un archive institutionnel local avec 10 spaces mis en place par un prestataire belge ça coûte assez cher par rapport à une université qui est au point de la faillite ça devrait être ouvert au début de l'année c'est toujours pas ouvert il n'y a pas de calendrier il n'y a plus de calendrier on est dans le tunnel habituel quand il y a ce genre de projet donc ça va ouvrir j'ai entendu dire que les thèses les mémoires il va y avoir une autre solution et pour les données de la recherche on va voir mais quand je vois ça je me dis ok soit on a investi on fait ça sachant que les informaticiens les informaticiens les chercheurs y compris de l'INRIA qui font une bonne partie de nos publications ils ont l'habitude d'aller sur HAL donc il va falloir faire la passerelle dans les deux sens sur HAL donc je fais confiance à tout le monde ça va se faire mais dans quelques années qui va supporter les coûts de maintenance qui va remplacer ce système pour autre chose je me méfie de ça les ruines informatiques on connait donc on va dire des choses qui sont mises en place et je ne vais pas citer les noms qui sont en train de devenir des ruines qui ont coûté très très cher à l'État qui sont mises en place et qui ensuite sont abandonnées on verra l'alternatif c'est pour ça que je me méfie l'alternatif c'est SVA c'est Pure où il y a déjà l'évaluation et l'archive le stockage et tout la scientimétrie tout est dedans les liens avec les plateformes les éditeurs donc il y a Pure il y a Clarivate avec Enveris et l'intérêt pour les politiciens c'est que on n'a pas besoin de personnel local on n'a pas besoin d'investissement on paye et si ça ne nous plaît pas on achète autre chose on sait faire et moi je me méfie dans l'environnement politique aujourd'hui de ça d'autres universités et pas les moindres le font exactement comme ça ils ont abandonné ils sont allés dans le cloud c'est Clarivate c'est Elzevier voilà d'attendre que ça voilà c'est ça mon commentaire le problème c'est pas la question c'est la réponse oui oui d'accord ok je sais en quelques mots qu'est-ce que vous pouvez vous dire les conclusions sur le volet évolution des tests de doctorat en une minute peut-être l'évolution de tests de doctorat on voit aussi que les tests comportent beaucoup de données oui d'accord ok là je comprends c'est par rapport aux données c'est pour ça que les tests de doctorat en principe depuis l'année dernière donc la transition est terminée tout est électronique tout est dans dans le tas et puis la question est juste si tel va devenir donc enfin c'est déjà c'est déjà fait par rapport aux données je ne peux pas vous répondre je ne sais pas au niveau local on essaye de faire un flux on l'a créé on l'a créé en réalité du genre au moment où le TESA dépose sa thèse dans STAR ou SCD il a la possibilité de déposer ces données en parallèle avec les métadonnées de STAR dans un flux qui pointe vers un akala avec les liens au niveau des identifiants nécessaires je suppose qu'à terme ça ne va pas être ça à terme les données des TESA vont être considérées probablement comme n'importe quelles autres données de la recherche sachant qu'on forme des TESA depuis quelques années à ça et il y en a des qui sont comme les chercheurs convaincu que c'est leur propriété personnelle leur fond de commerce dont ils comptent bien vivre un certain nombre d'années vivre scientifiquement je veux dire et puis d'autres ils n'ont aucun souci pour partager voilà mais je crois que ça va être indépendant du flux des thèses à mon avis quelque chose de particulier au Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021